Vous travaillez à l'hôpital, vous êtes enceinte et c'est une grossesse désirée. Bravo, toutes mes félicitations. Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube du Centre Hospitalier Sud et Seine d'Ordan et Temps. Je suis Delphine Le Maire-Brunel, directrice adjointe en charge de ressources humaines et des affaires médicales et aujourd'hui l'acoustique est particulièrement mauvaise parce que je suis dans la cage d'escalier devant l'entrée de notre service de maternité néonatalogie. Donc je vais aller très vite. Dans cette vidéo, nous parlons grossesse, travail à l'hôpital. Allez, c'est parti ! Cette capsule est la première d'une série de trois vidéos sur les droits des femmes enceintes et mères dans la fonction publique hospitalière. Après avoir parlé dans cette capsule de la période pré-congé maternité, nous aborderons dans une prochaine vidéo le congé maternité en lui-même, puis dans la dernière capsule, les options possibles à l'issue du congé maternité. Mais commençons par le début et la déclaration de grossesse. Il est recommandé d'effectuer la déclaration de grossesse dans les meilleurs délais et dans la fonction publique hospitalière avant le quatrième mois de grossesse par écrit à l'attention de la Direction des ressources humaines et des affaires médicales en joignant un certificat médical établi par le médecin lors du premier examen prénatal obligatoire, précisant la date présumée d'accouchement. De cette façon, le gestionnaire carrière pourra calculer les dates prévisionnelles du congé maternité et l'information sera transmise à la médecine du travail. Vous recevrez également un courrier officiel. Cette officialisation de la grossesse permet de bénéficier de droits et protections. Ainsi, enceinte, il est possible de bénéficier en fonction des nécessités de service d'autorisation spéciale d'absence. Tout d'abord, d'une heure dite de grossesse. L'heure de grossesse peut être octroyée à partir du troisième mois de grossesse sur avis médical. Pour ce faire, il est nécessaire d'en faire la demande écrite à l'administration par l'intermédiaire de votre gestionnaire carrière. Attention, cette heure de grossesse est quotidienne et n'est pas cumulable d'un jour à l'autre. Il existe aussi d'autres autorisations spéciales d'absence liées à l'état de grossesse. Il est ainsi également possible, uniquement si ces rendez-vous ne peuvent pas avoir lieu en dehors de vos horaires de travail, de bénéficier d'autorisations spéciales d'absence pour assister aux séances de préparation à l'accouchement ou vous rendre aux examens médicaux obligatoires. Là encore, la demande doit être formulée au préalable et par écrit à la DRH d'âme sous couvert de votre responsable de service et des justificatifs de présence devront être fournis. Par ailleurs, enceinte, il importe de s'inscrire dans un processus de prévention des risques au regard du poste de travail. En effet, des études montrent que les soignantes sont particulièrement exposées à des risques professionnels, qu'ils soient chimiques, biologiques, physiques, avec position debout prolongée, port de charge lourde, longueur du trajet domicile-lieu de travail, par exemple, ou organisationnel, travail de nuit, horaire atypique, décalé, etc. Tout ça sans parler du risque d'exposition au rayonnement ionisant, en imagerie et au bloc opératoire notamment. Dans ce cadre, toute femme enceinte travaillant à l'hôpital fait l'objet d'un suivi médical renforcé. De cette façon, le service de santé au travail pourra conseiller les équipements de protection individuelle à porter, les mesures de prévention à suivre et proposer le cas échéant, un aménagement ou un changement de poste temporaire. Avant de conclure, quelques mots pour les professionnels de l'hôpital qui ont un projet de grossesse mais rencontrent des difficultés pour être enceinte. Sous réserve des nécessités de service, il est possible de bénéficier d'autorisations spéciales d'absence pour les actes médicaux nécessaires à l'assistance médicale à la procréation. La durée de l'absence est proportionnelle à la durée de l'acte médical. Ces autorisations spéciales d'absence doivent faire l'objet d'une demande écrite préalable à l'administration et être justifiées par des certificats médicaux. Il est à noter que l'agent public, conjoint de la femme qui reçoit une assistance médicale à la procréation ou dit à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, peut également bénéficier d'une autorisation d'absence pour prendre part à au plus trois des actes médicaux nécessaires à chaque protocole d'assistance médicale à la procréation. Et bien ça y est, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Cette vidéo fait partie d'une série de capsules élaborées dans le cadre de notre plan d'action pour l'égalité femmes-hommes parce que dans ce domaine comme dans d'autres, la circulation de l'information est un élément essentiel. Donc n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas non plus à la liker ou à la commenter. N'hésitez pas encore à vous abonner à la chaîne YouTube du Centre Hospital des Sud-Essens d'Ordan et Tempes et à cliquer sur la petite cloche qui apparaît sur votre écran de façon à être informé en temps réel de nos dernières publications. La prochaine capsule sur les ressources humaines à l'hôpital, c'est dans une semaine. Et moi, d'ici là, je vous dis à très bientôt. Je vous dis à très bientôt.